Bonjour à tous, bienvenue dans la seconde partie du cours d'informatique à l'intention des étudiants du département gym en deuxième année. Aujourd'hui, on va parler des fonctions. On va commencer par une petite introduction pour vous rappeler deux trois petites choses déjà connues et puis pour amener doucement la notion de fonction. Cette notion de fonction, on va la développer dans la deuxième partie. Je vais vous donner en particulier l'algorithme d'une fonction. On va parler des variables. On va voir comment ça se code en langage C. Et puis, nous terminerons par parler peut-être un peu rapidement des fonctions d'interruption qu'on utilise dans certaines versions de C, en particulier celles qui sont utilisées dans le développement des codes en processing et en Arduino. Là, je vous rappelle ce que c'est qu'un algorithme et qu'un algorithme. On a ici un petit programme tout simple qui va permettre de saisir deux valeurs, de les comparer. On a déjà bien bien vu dans la première partie comment ceci fonctionnait. En particulier, on a étudié le branchement conditionnel. Ici, ce qu'il faut relever, c'est qu'on a déjà utilisé une fonction, ce qu'on avait dans la première partie un peu passé sous silence. La fonction, elle est ici. Ici, on a une fonction qui va gérer l'affichage. On a une fonction en dessous qui va gérer la saisie. Ce sont des opérations qui ont plusieurs étapes. Par exemple, pour l'affichage, on va afficher caractère par caractère. Il faut aussi gérer les codes de caractère. Donc, il y a pas mal de choses cachées derrière. Mais pour l'utilisateur, c'est transparent. On ne va pas vraiment s'intéresser aux détails de comment on gère l'affichage. On va simplement vouloir utiliser une fonction d'affichage. Cette notion de fonction, elle est utilisée dans d'autres cadres. Quand on utilise Excel, par exemple, Excel utilise des fonctions. Ici, je vous ai mis un exemple d'un petit ticket de caisse qui a été fait de manière très simplifiée. où on voit la liste des articles, le nombre de chaque article, le prix unitaire et le prix total qui est simplement calculé par le produit du prix unitaire par le nombre. Là, faire un produit, c'est simplement une opération. Donc, là-dessus, on n'a pas besoin de quelque chose de complexe. Par contre, si on veut faire quelque chose d'un peu plus avancé, comme par exemple pour déterminer la somme à payer, on va faire la somme de ce qu'il y a dans toutes les cases de la colonne prix total. Ici, j'ai 5 cases, donc il faut additionner 5 nombres. Une opération combine 2 nombres. Donc, on ne pourra pas utiliser simplement une opération. C'est pour cela qu'on utilise la fonction somme qui va pouvoir calculer la somme de plusieurs nombres, pas seulement 2. Ici, c'est plusieurs nombres, on en a 5 et ça s'appelle des arguments. Et une fois qu'on exécute cette fonction, vous le voyez sur la droite, on a un retour qui est le résultat de cette opération, de cette fonction qui est plus complexe qu'une simple opération. Donc, une fonction, ça permet d'effectuer une suite de tâches sans en connaître tous les détails. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la somme. Ce n'est pas comment elle est calculée. On peut faire D2 plus D3 plus D4, puis ensuite ajouter D5, etc. Mais ce n'est pas forcément fait dans cet ordre-là. Mais on s'en fiche. On n'a aucun intérêt à savoir comment la somme est calculée. On veut juste le résultat. Quand on utilise des environnements de développement de type Processing ou Arduino, on dispose d'une série de fonctions, d'un assez grand nombre de fonctions, qui sont pré-programmées et que l'utilisateur peut mettre en œuvre de la manière qu'il décide. Donc là, je vous ai mis une petite liste. Ce qu'il y a dedans, dans la liste, ça n'a aucune importance. C'est juste pour vous montrer que ces fonctions spécifiques existent et on peut les utiliser. Elles servent à... Par exemple, pour Processing, on va plutôt chercher à tracer, à gérer une fenêtre graphique. Donc, on va avoir des choses pour tracer des formes, contrôler la fenêtre graphique, etc. Avec un Arduino, on va programmer un microcontrôleur et donc on va vouloir gérer des entrées et des sorties numériques ou analogiques. Donc, on a des fonctions spécifiques qui vont s'occuper de cette gestion-là. Mais ce qui va intéresser l'utilisateur, ce n'est pas le détail de savoir comment sont gérées les entrées et sorties. Il veut simplement les gérer. Alors, une fonction, comment ça marche ? Maintenant, imaginons qu'on est dans un cadre où on veut, nous, créer une fonction pour créer sa propre routine spécifique. Je vous ai mis ici un exemple qu'on pourrait implémenter sous Processing. Vous voyez, on a, regardez sur la droite, un cadre noir dans lequel on veut faire des formes qui vont servir à créer des boutons. Donc, cette forme, j'ai choisi de mettre un carré avec deux lignes, une horizontale, une verticale. Et on va vouloir placer ce bouton à plusieurs endroits du cadre. Je vous ai mis l'algorithme à gauche. Alors, l'algorithme est incomplet. Par souci de simplicité, je n'ai simplement à aucun moment donné de valeur à A1, B1, A2, B2 qui vont être les positions des boutons. Donc, on déclare les variables. Passons sous silence. Donc, je le répète, l'assignation d'une valeur assez variable. Puis, on décide de la largeur du bouton. Ici, je dis 50 pixels, pourquoi pas. Et on va tracer un côté, tracer une ligne horizontale dedans, tracer une ligne verticale dedans. Puis, à l'autre position, on trace un autre carré, une nouvelle ligne horizontale, une nouvelle ligne verticale. En gros, on fait deux fois la même chose. Il y a juste la position qui change. On peut vouloir automatiser ce processus en utilisant une fonction. Voilà ce que ça donne. Donc, on a créé une fonction qu'on appelle trace bouton. Il faut bien lui donner un nom. En haut, simplement, on l'utilise avec comme argument de la fonction les deux positions, des couples de coordonnées A1, B1, puis A2, B2. En dessous, vous avez le détail de l'algorithme de la fonction. Donc, on va déclarer un entier D qui est la taille du bouton, puis tracer le carré, tracer une ligne horizontale, tracer une ligne verticale. Remarquez ici qu'on a deux types de variables. On a des variables qui sont déclarées dans le corps de l'algorithme et on a des variables, une variable ici, qui est déclarée dans la fonction. Les variables de l'algorithme sont les variables globales. On va pouvoir les utiliser pendant toute l'exécution du programme. Si, dans ma fonction bouton, j'avais besoin de A1, par exemple, je pourrais très bien l'utiliser. Par contre, D, la taille du bouton, ici, est uniquement déclarée dans la fonction. Ça veut dire que si j'avais besoin de cette variable D dans le corps de l'algorithme, hors de la fonction, je ne pourrais pas l'utiliser. Au cours de l'exécution, quand on lance l'exécution de la fonction, on met la variable en mémoire, mais cette variable est effacée à la sortie de la fonction. On peut aussi créer des fonctions avec un retour. Rappelez-vous, quand on a parlé de la fonction somme sous Excel, la fonction somme, elle calculait bien quelque chose. Pour illustrer ça, j'ai repris l'algorithme exemple du tout début, où on saisit deux valeurs, on les compare, et on affiche la plus grande. Ici, la comparaison est utilisée dans une fonction. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire plusieurs fois, donc l'intérêt ici, c'est uniquement de structurer le code global. Ce n'est pas pour avoir une routine répétitive. On va indiquer la sortie de cette fonction compare en entête de la fonction. Vous voyez apparaître deux points entiers. Ce deux points entiers veut dire que la fonction rend un entier. Et cette valeur qui est rendue par la fonction, va être entrée dans la variable C, dans le corps de l'algorithme. Parlons un peu plus de programmation. Je vais vous donner des exemples de comment ces choses-là peuvent se programmer en C, et aussi en utilisant des routines de processing, puisqu'on parlait tout à l'heure de graphisme. Cette fonction compare dont on vient de parler va être déclarée avec cette première ligne int compare int a int b. Ce qui est entre parenthèses, ce sont les arguments de la fonction qui sont des entiers, d'où la présence des deux entêtes int. On met aussi un int devant le nom de la fonction compare pour indiquer que le retour sera un entier. On déroule ensuite le code de la fonction proprement dite en déclarant une variable intermédiaire C qui sera le résultat de la comparaison. Et à la fin de la fonction, avant la collade fermante, on n'oublie pas de mettre le mot-clé return devant C. Return C veut dire que c'est la variable C qui va être rendue. Quand on a une fonction qui ne rend rien, et là ce sera vraiment un exemple pur processing, le mot-clé qui est juste avant le nom de la fonction, c'est void. Void est le mot-clé qui vous permet de dire que cette fonction ne rend rien. Il n'y a pas de valeur en sortie, il y a juste ici du tracé. Le tracé du carré et le tracé des deux lignes. On va rester un petit peu sur processing pour revenir à des choses que vous connaissez déjà si vous l'avez utilisé, mais sur lesquelles on va pouvoir mettre un petit peu plus de détails. Vous savez peut-être si vous avez déjà utilisé processing que vous avez deux parties principales du programme, le setup et le draw. Le setup est une partie du programme qui va être exécutée une seule fois et draw est une partie du programme qui va être exécutée en boucle après le setup. Vous voyez que sur cette capture d'écran d'un programme sous processing, les mots setup et draw apparaissent en gras bleu. Ça veut dire que processing a bien reconnu que ce sont des fonctions à lui. Je dis bien ce sont des fonctions. On voit ici apparaître le mot clé void avant setup et avant draw qui indique qu'il s'agit d'une fonction qui ne va rien rendre. À l'intérieur des parenthèses, il n'y a rien non plus puisque ce sont des fonctions sans arguments. Et en dessous, ici sur cette fenêtre, j'ai rajouté une fonction que j'ai créée moi-même. Donc le nom de la fonction n'apparaît pas en bleu gras, elle apparaît simplement en noir pour bien montrer qu'il ne s'agit pas de quelque chose de propre à processing. C'est une fonction aussi sans retour, void, qui va juste me servir à choisir des couleurs. Ce programme sert à tracer un cercle ici dont la couleur sera noire sur fond blanc ou blanc sur fond noir selon la position de la souris qui est ici indiquée par la variable mouseX qui est rentrée dans la variable b qui est un entier. Continuons sur les fonctions, on va parler maintenant d'un autre type de fonction, les fonctions d'interruption. Alors, une fonction simple, regardez bien ce diagramme, si je pars d'une fonction processing, donc on a la fonction draw qui tourne en boucle, la fonction draw contient une suite d'instructions de 1 à 4, mais à un moment on va appeler une fonction. Quand cette fonction est appelée, elle s'exécute, mettons avec les deux instructions un bis, deux bis qui est à l'intérieur, puis on revient quand la fonction a fini d'être exécutée à la suite du draw. Donc ça, c'est une fonction simple, classique. Et si j'utilise une fonction d'interruption, la fonction d'interruption n'est jamais appelée, simplement, elle va être exécutée automatiquement quand une interruption arrive. Et cette interruption, ça peut être, ça va être un stimulus extérieur. Dans processing, ce sera, par exemple, l'appui sur une touche du clavier ou l'appui sur la souris, selon la fonction d'interruption qu'on a choisie. On peut faire exactement la même chose sous Arduino où la fonction d'interruption peut être lancée par l'arrivée d'un signal sur l'un des ports numériques ou analogiques. Sous processing, donc, la fonction d'interruption, j'ai remis exactement le même programme avec aussi le choix de couleurs et à la fin, j'ai rajouté, cette fois, une petite fonction mouse clicked qui est aussi void, elle ne rend rien. C'est simplement une interruption qui va être exécutée lorsqu'on clique sur un bouton de la souris. Dans ce cas-là, la position de la souris est relevée uniquement quand on a appuyé sur un bouton de la souris. Alors, ce type de fonction d'interruption permet donc de tenir compte de l'arrivée d'un stimulus. Donc ici, le clic sur la souris mais il y en a d'autres dont on peut utiliser le fait d'avoir appuyé sur un bouton donc il faut que le bouton soit enfoncé ou released donc relâché ou qu'on appuie sur le bouton central la petite roue de la souris quand il y en a une. On peut aussi utiliser le clavier avec les fonctions d'interruption keypressed, keyreleased ou keytyped. En conclusion, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est donc que les fonctions permettent d'automatiser une suite d'instructions exécutées plusieurs fois ou de structurer le code. Ces fonctions, il faut bien retenir que elles dépendent d'arguments d'un type spécifique. Vous ne pourrez pas faire fonctionner une fonction si vous lui avez dit que si vous avez décidé en écrivant la fonction que les arguments sont des entiers, ça ne fonctionnera pas avec un flottant. Il peut y avoir un retour, éventuellement, pas forcément, puisqu'on a vu qu'il y avait des fonctions qui rendaient, qui étaient dans un type void. Le retour est aussi d'un type spécifique. Vous aurez un message d'erreur si vous avez une fonction qui doit vous rendre un flottant, un nombre à virgules, et que vous essayez de stocker ça dans un entier. Là, vous aurez des problèmes. Vous avez aussi des variables locales, donc faites très attention à vos variables si vous les déclarez dans la fonction. Elles ne sont utilisables que dans la fonction. Enfin, on a parlé des fonctions d'interruption qui servent à gérer les stimuli externes. Pour Processing, ça va être la souris, le clavier. Pour Arduino, ça va être des signaux qui vont arriver sur les ports externes. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.